La préhistoire, ça te dit quelque chose ? C'est une période du passé qui a duré des millions d'années. Elle a eu lieu il y a extrêmement longtemps, à l'époque des hommes préhistoriques. Ouvre grand tes oreilles, je vais te raconter qui ils étaient. La préhistoire, ça commence avec la naissance des tout premiers hommes, il y a 3 millions d'années. À ce moment-là, il existe plusieurs espèces différentes au sein du genre humain. Elles apparaissent, elles disparaissent et certaines peuvent même se rencontrer pendant quelque temps. L'une d'elles s'appelle Homo habilis. Ce sont de petits hommes préhistoriques qui mesurent environ 1m30. C'est à peu près la taille d'un enfant de 8 ans aujourd'hui. Ils vivent en Afrique et ils sont nomades. Cela veut dire qu'ils n'ont pas de village et qu'ils se déplacent très souvent au cours de leur vie. Ils fabriquent des outils et des armes avec des galets cassés. Pour se nourrir, ils vont à la chasse et cherchent aussi des végétaux à cueillir dans la nature. Avant de disparaître, ils ont pu croiser une autre espèce, les Homo erectus. Ils sont plus grands que les Homo habilis et ils ont un plus gros cerveau. Eux aussi vivent en Afrique, mais ce sont de grands voyageurs, des champions de randonnée. Pour la première fois, ils quittent le continent africain. Avec le temps, certains groupes s'installent au Moyen-Orient, en Asie et en Europe. Ils sont nomades, mais pour s'abriter, ils construisent des huttes avec des branchages. Ils inventent aussi un nouvel outil qu'on appelle le biface. C'est une pierre taillée de chaque côté de façon à la rendre tranchante. C'est comme un couteau suisse préhistorique. Super pratique ! Il y a 500 000 ans, les Homo erectus se mettent à faire du feu. Comment ? Eh bien, c'est simple. Ils frottent deux silex l'un contre l'autre jusqu'à faire des étincelles. Le feu, ça leur change la vie. Les hommes préhistoriques peuvent désormais s'éclairer la nuit, se réchauffer, cuire leur nourriture et repousser les bêtes sauvages. Un peu plus tard, une nouvelle espèce fait son apparition en Europe. Ce sont les hommes de Néandertal. Ils sont trapus et leur visage est reconnaissable par un drôle de gros bourrelet juste au-dessus des yeux. Ils sont plus intelligents que les Homo erectus. Ils fabriquent des bijoux et on sait aussi qu'ils enterrent leurs morts. Au même moment, en Afrique, naissent les hommes de Cro-Magnon. On les appelle aussi les Homo sapiens. Et devine quoi ? Il s'agit de notre espèce. Et toi aussi, tu en fais partie. Les premiers Homo sapiens sont des chasseurs et aussi des artistes. Dans de nombreuses grottes, ils font des dessins et des peintures magnifiques. Leur art représente le plus souvent des animaux, comme des mammouths, des lions ou des taureaux. Petit à petit, les Homo sapiens se déplacent sur tous les continents. Ils arrivent en Asie il y a 40 000 ans, puis en Europe et en Amérique. Ils remplacent alors tous les autres hommes préhistoriques. Depuis ce temps, il n'existe plus que cette seule espèce humaine sur toute la Terre. Il y a environ 10 000 ans, les Homo sapiens connaissent de grands bouleversements, notamment au Moyen-Orient. D'abord, le climat se réchauffe dans cette partie du monde. Résultat, les animaux se multiplient et les plantes poussent mieux. Les hommes préhistoriques n'ont donc plus besoin de se déplacer sans cesse pour trouver à manger. Ils peuvent attraper facilement des chèvres sauvages ou des mouflons et cueillir plein de céréales autour d'eux. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben oui, bingo ! Ils s'installent pour de bon. Ils créent de petits villages avec des maisons en terre ou en pierre. Ils ont alors l'idée de récupérer des graines pour les semer près de chez eux. C'est ainsi qu'ils inventent l'agriculture. Ils font pousser du blé, de l'orge, des fèves ou encore des lentilles. Hum, voilà de quoi se faire un bon repas. Les homo sapiens parviennent aussi à apprivoiser des animaux. D'abord des loups qui deviennent des chiens de chasse. Puis d'autres bêtes comme des bœufs, des cochons, des moutons, des chèvres qui leur fournissent de la viande, du lait et de la laine. Ils commencent aussi à utiliser des animaux costauds, comme les bœufs, pour labourer les champs. Ils fabriquent des objets en céramique. Par exemple, des récipients pour préparer de la bouillie et de la soupe. Pour cela, ils modèlent de l'argile qu'ils cuisent dans des sortes de fours. Ils découvrent aussi comment fabriquer des objets en métaux, comme des couteaux ou des haches. Il y a environ 3500 ans, au Moyen-Orient, ces hommes font une nouvelle invention très importante. L'écriture. Cela leur permet de garder des traces de leurs échanges commerciaux grâce à des signes tracés dans des tablettes d'argile à l'aide de tiges de roseaux. Voilà, c'est ici que se termine notre grand voyage dans le temps. Maintenant, tu connais vraiment la préhistoire. Une période pendant laquelle les premiers hommes ont beaucoup évolué. Une fois qu'ils ont inventé l'écriture, une autre période va pouvoir commencer. L'Antiquité. À la prochaine, pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada